Sauf que ce n'est pas moi qui utilise le même mot, précisément. C'est la société, c'est la justice qui utilise le même mot, c'est l'État aussi qui utilisait le même mot. Et ça semblait intéressant à la fois de l'étudier et en même temps, je me suis rendu compte souvent que ce discours, il était juste après un attentat, surtout dans un contexte immédiat post-attentat, ce discours, il est très difficile à faire passer. Et ça me semble à la fois être une difficulté, mais aussi pourquoi il faut absolument faire ces travaux et continuer à réfléchir sur ce sujet. Parce que quand on observe sur la longue durée la façon dont on se représente, le terroriste, vous pouvez faire, je vous invite à faire un petit jeu amusant, vous tapez dans Google, terrorisme, et vous tapez sur rechercher images. Et vous allez voir ce qui arrive, vous ferez le jeu, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Il y a un terrorisme qui efface tous les autres, qui occulte tous les autres. Mais quand on regarde sur le long terme, on se rend compte que c'est vrai aussi pour les décennies, voire les siècles précédents. Au XIXe siècle, le terroriste, c'est l'anarchiste. Alors, même s'il y a très peu d'anarchistes qui pratiquent la propagande par le fait, que c'est vraiment une infime minorité, terrorisme, anarchisme, ça se superpose. De façon intéressante, j'aime beaucoup une phrase que je cite souvent, qui est dans l'introduction du livre de Walter Lacker, qui est un grand spécialiste du sujet, qui écrit en 1979, une histoire des terrorismes. Et dans son introduction, il écrit, il s'excuse presque. Il est fréquent de rencontrer des gens pour qui le terrorisme a été et est le monopole de l'extrême gauche. Puis il ajoute, mais non, il est aussi utilisé par des groupes de droite et des mouvements nationalistes. Et justement, c'est deux dont il va parler dans son livre. Mais il doit expliquer que non, non, tout terrorisme n'est pas forcément d'extrême gauche. Voilà, ça, c'est en 1979. Aujourd'hui, clairement, on prend la phrase de la cœur, on remplace extrême gauche par islamisme, ça marche très bien. Et on doit s'excuser de dire qu'il n'y a pas que des islamistes qui utilisent le mode opératoire terroriste. Je ne sais pas quel sera le prochain mot, finalement, qui remplacera une autre tendance, une autre religion, un autre groupe politique, peut-être. Mais on voit que chaque époque, finalement, se focalise sur un type de terrorisme, alors même qu'il y en a beaucoup d'autres. Les enquêtes ouvertes par le PNAT, aujourd'hui, le montrent. Il n'y a pas que les islamistes en France, encore, qui commettent des attentats. Mais ça, cette émotion, elle conduit à une forme d'occultation, à une forme d'oubli. Je reparlerai, je vais vous donner plein d'exemples d'attentats qui ont eu lieu en France. Je suis sûre qu'à plusieurs moments, vous vous direz « Ah, mais oui, tiens, je l'avais oublié, celui-là. » C'est extrêmement fréquent. Des groupes, « Ah oui, on avait oublié que... » Voilà. Il y a une forme d'oubli, d'occultation. L'émotion, en fait, nuit vraiment à la compréhension du phénomène. Et je crois que c'est d'autant plus dangereux que, justement, on a ce discours et toutes ces polémiques sur l'utilisation du mot et que le fait que l'émotion occulte la diversité du phénomène, ça va aussi dans un sens de victimisation d'une partie de la population. Alors, pas toujours la même, voilà, en fonction des périodes et de l'utilisation du mot, mais qui se sent stigmatisé par l'utilisation du mot terroriste parce que, voilà, ça a pu être à un moment les anarchistes, y compris ceux qui étaient purement pacifistes. D'ailleurs, les lois, c'est les rats de concrétiser leur méfiance. Ça peut être les musulmans aujourd'hui. Ça a pu être d'autres exemples. Je parlerai tout à l'heure des Arméniens, par exemple, à une autre période. Voilà. Et ça nourrit une stigmatisation et ça nourrit une radicalisation et ça nourrit de forts clivages au sein de la société. Et donc, finalement, c'est aussi un des pièges. De la stratégie terroriste. Et je crois que, vraiment, cette émotion, c'est à la fois un sujet de recherche, mais c'est finalement la stratégie en elle-même que les terroristes jouent. Alors, qu'ils jouent contre nous, mais qu'on peut jouer contre eux. Parce que l'émotion, c'est aussi la communion nationale, c'est aussi de grands moments, d'union, de commémoration. Dans deux jours, il y aura une commémoration. On a tous en tête les grandes manifestations après les attentats de Charlie Hebdo, les minutes de silence, les fleurs, les objets, les dessins déposés sur le lieu des attentats. Voilà. Ça, c'est aussi une émotion qui participe de la résilience. C'est au cœur des deux, finalement, phénomènes, la stratégie terroriste et la réponse à la stratégie terroriste. Et donc, c'est par ce biais de l'émotion aussi qu'on entre, effectivement, dans le sujet. Alors, justement, dans ton ouvrage, tu commences par un parcours chronologique qui explique comment, finalement, la France est une terre, paradoxalement, une terre de terrorisme. C'est-à-dire, comment est-ce que, justement, ce qui est à la base une manifestation de radicalité politique extrême, c'est presque la définition qu'on pourrait donner, finalement, de a minima. Est-ce que tu peux, finalement, nous rappeler quelles sont les grandes étapes qui caractérisent, justement, dans le temps long, tu vas du XIXe jusqu'au XXIe siècle, quelles sont les grandes caractéristiques de ce terrorisme en France, plutôt que ce terrorisme français, puisque ce n'est pas le cas, et quelles en sont aussi les grandes ruptures, grandes ruptures au sein de la société, grandes ruptures politiques et puis grandes ruptures, finalement, internationales ? Alors, la France a une histoire très particulière avec cette radicalité politique au sens large et on peut remonter, et il faut remonter avant le XIXe siècle, à l'origine même du mot, puisque le beau terroriste, il apparaît en France. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un certain nombre de langues, c'est calqué sur le mot français, « terroriste » apparaît avant « terrorisme », et c'est tout simplement la terreur. C'est les partisans de la politique de terreur de Robespierre. Donc, c'est une histoire française, finalement, à proprement parler. Et d'emblée, on a toute une petite particularité du discours français, continue de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'autour de cette idée se théorise la violence émancipatrice, légitime, la violence qui va libérer, voilà, et puis toute la dialectique, illégalité, certes, mais peut-être combat légitime, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, éventuellement, droit aux tyrannicies, droit à l'insurrection, enfin, tous ces concepts qui ont émaillé l'histoire politique, et en particulier l'histoire politique française, pas que, américaine, bien sûr, mais aussi l'histoire intellectuelle, de l'utilisation de la violence. Et les intellectuels français ont tout particulièrement réfléchi, écrit et traité de cette question depuis la Révolution, beaucoup au XIXe siècle, alors intellectuels français ou intellectuels réfugiés en France. Parce que la France est aussi un pays d'accueil au XIXe siècle, dans le siècle des nationalités, dans le siècle des révolutions, pour tous ceux qui vont penser cette utilisation de la violence. Et cette violence politique, au départ, effectivement, elle commence à se dessiner dans un contexte qui est un contexte de démocratisation, notamment au XIXe siècle, quand les premiers attentats... Alors, le sens du mot évolue très vite. Au départ, c'est la terreur, donc un mode de gouvernement. Très, très vite, on va utiliser terrorisme pour désigner un mode d'action contre un gouvernement, contre un régime. Les premières utilisations du mot, elles sont liées complètement au siècle des nationalités et au mouvement des nationalités, puisque les toutes premières occurrences du mot que j'ai trouvé et que Jean-Clément Martin, dans une étude qu'il a fait, souligne aussi, c'est pour désigner les Irlandais et les Polonais. Donc, l'Irlande, évidemment, vieux combat contre l'Angleterre, et la Pologne, sur fond de partage de la Pologne, les Polonais sans la Pologne, précisément, donc c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'utilise pas le mot pour les Italiens, au même moment. Voilà, on a d'emblée une utilisation qui est une utilisation dissymétrique du mot. Et puis, on va le trouver aussi très vite pour les assassinats politiques. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans le vocabulaire. Il y a des assassinats politiques qui sont qualifiés de théoriques. C'est-à-dire qu'Arnaud, il est assassiné dans un attentat par un terroristes anarchistes. Kennedy, on n'utilise pas le mot. Pour Itzhak Rabin, certains l'utilisent, d'autres non. On voit qu'il y a déjà un enjeu autour du mot. Donc, certains assassinats politiques, Elisabeth d'Autriche, ça rentre complètement dans le terrorisme puisque c'est le début même de l'internationalisation de la lutte contre le terrorisme. Certains sont qualifiés de théoriques, d'autres pas du tout. Et d'autres, ça ne vient même pas à l'esprit de... Voilà, Kennedy, vraiment, le mot n'a jamais été utilisé pour parler de Kennedy. Donc, là aussi, on retrouve finalement cette idée légitimité. Voilà, bon, illégalité, on est tous d'accord, mais pourquoi certains seraient plus inacceptables peut-être que d'autres, plus criminels que d'autres, ou tout simplement, feraient plus peur que d'autres. terrorisme, terrorisent. Voilà, on voit à quel point c'est compliqué, finalement, de définir ces définitions de la violence politique. Et ce faisant, petit à petit, il y a tout un mouvement de violence politique qui se dessine, alors pour lesquels assez vite, en fait, le mot va s'appliquer, ça devient très vite l'utilisation de la bombe, en fait, de l'explosif. Le terrorisme, c'est celui qui va poser une bombe. Et là, au moment vraiment, notamment des attentats anarchistes, la première grande vague des attentats anarchistes, c'est un peu le sens que prend le mot. C'est un sens qui va garder assez longtemps, d'ailleurs, jusque dans les années 1970-1980, l'attaque à la bombe, c'est un attentat, et attentat devient terrorisme, alors que même attentat, dans le code pénal, ça ne correspond pas du tout, mais voilà, c'est un peu la façon dont on va superposer ces différentes notions. Alors, ça, c'est pour dire à quel point la violence politique est difficile à définir, et puis, peut-être dernier facteur, c'est que quand on parle de terrorisme, et là, on voit que la législation, d'ailleurs, a beaucoup évolué, à quel moment on commence ? Qui ? Le terrorisme, OK, mais le terroriste, c'est qui ? C'est celui qui pose la bombe, vraiment ? C'est celui qui donne l'ordre de poser la bombe ? C'est celui qui incite à poser la bombe ? C'est l'intellectuel qui a légitimé la violence et l'utilisation potentielle de la bombe. Quand je dis ça, je vous invite à relire la préface de Sartre des damnés de la Terre. À quel moment on va commencer à poser les frontières ? Donc, qui est le terroriste ? Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a qui font quelque chose d'illégal. Sartre ne fait rien d'illégal quand il écrit la préface des damnés de la Terre. Voilà. Donc, à quel moment on va commencer à délimiter le sujet là également ? Donc, ça, c'est aussi des grosses complications. Alors, pour ce qui est des vagues, David Rapoport a défini des vagues dans son étude. Je ne le suis pas totalement parce que je trouve qu'il y a trop de continuité et surtout en se focalisant sur l'exemple français. Par exemple, tous les attentats commis par les groupes d'extrême-gauche dans les années 1970-1980 s'inscrivent dans une vraie continuité des attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle. Alors, certes, voilà, ce n'est pas le même siècle. On est d'accord. Mais, c'est la même idéologie. C'est les mêmes références. La référence à la commune de 1871, elle est partout. Que ce soit dans les documents du MAPAP, dans les tracts d'actions directes ou bien dans les revendications des années 1890. Donc, on a une continuité idéologique. On a une continuité dans les modes opératoires. les modes opératoires. Pour cette violence politique d'extrême-gauche, je pense à quelques types de modes opératoires très particuliers, ce qui est notamment tout ce qui est braquage, vol de banque, attaque de banque, braquage, rebaptisé en fonction des périodes reprises individuelles par les anarchistes, redistribution prolétarienne par action directe. Mais c'est les mêmes modes opératoires, c'est les mêmes discours qui vont accompagner ça. Les cibles sont les mêmes. J'accorde une grande importance quand j'essaye d'établir mes typologies aux cibles. Et je distingue bien les cibles des victimes. Ce n'est pas du tout la même chose. La victime, c'est celui qui va être tué, blessé, personnellement touché par l'attentat. Mais la cible, ça peut être l'État, ses institutions, le palais Bourbon, le président de la République. Là, il y a superposition entre la cible et la victime. Les représentants de l'État dans leur diversité, les gendarmes, sont tout particulièrement ciblés. Par exemple, l'école militaire a été ciblée par action directe dans les années 80. Le poste de garde de l'école militaire a été mitraillé. On a quelques cibles comme ça. Et là, c'est l'armée, c'est l'ordre. Les anarchistes aussi ont été pris à l'armée au XIXe siècle. Et puis, la bourgeoisie, le système capitaliste, là aussi, on a une vraie continuité. Après, la rupture, elle me semble être à la fin de la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, on a, jusqu'à la fin de la guerre froide, on a une stratégie de la tension qui s'observe déjà au XIXe siècle, qui s'observe dans l'entre-deux-guerres avec les ligues, avec les tensions politiques. En guerre froide, on a une stratégie de la tension permanente entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Moins en France qu'en Italie, mais ça existe. Et d'ailleurs, ça rend le travail des enquêteurs très compliqué et de l'historien aussi. Parce que systématiquement, un attentat est revendiqué par plusieurs groupes, mais il est souvent revendiqué par un groupe au nom d'un autre. Et donc, il faut démêler le vrai du faux. Et notamment, entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. L'extrême-droite a tendance à revendiquer les attentats au nom du Parti communiste. Et donc, on voit cette stratégie se mettre en place. Ça, ça disparaît à la fin de la guerre froide. On a une violence qui est plus diffuse, qui est dans la continuité de ce qu'on connaît aujourd'hui, à la fois des manifestations très violentes, ou bien toute cette violence qui va accompagner des agressions, les actes antisémites pour l'extrême-droite, ou bien, je pense à toutes les manifestations et les Black Blocs, par exemple, pour l'extrême-gauche, qui ne sont pas qualifiés de terrorisme par la justice. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le vocabulaire, on voit qu'on flirte toujours avec. J'avais relevé deux expressions dans un rapport parlementaire, la tentation terroriste pour les mouvements d'extrême-droite, et dans un document de la DGSI qui avait opportunément fuité dans Mediapart, une phase pré-terroriste pour l'extrême-gauche. Puis, on a des débats permanents. Le procureur de Grenoble a demandé à plusieurs reprises est-ce que le PNAT se saisisse des incendies, de la vague d'incendies dans sa juridiction. Le PNAT ne veut pas se saisir. Ça ne veut pas dire qui ne va pas le faire à un moment ou à un autre. Voilà, on est en permanence autour, on sent qu'il y a une envie peut-être de la justice d'utiliser l'expression terroriste, mais que les actes ne sont sans doute pas encore d'une ampleur suffisante pour que ça avance. Est-ce que ça va déboucher sur une peut-être troisième vague de terrorisme politique post-Gerfad ? Peut-être, peut-être pas. Je suis historienne, je ne fais pas de la prospective. Mais on voit bien qu'on hésite toujours autour de cette question politique fondamentalement parce que derrière, c'est la question de la légitimité des positionnements politiques et que les parties d'extrême-gauche et les parties d'extrême-droite sont légaux, évidemment, et que toute cette expression, elle reste légale et elle reste légitime aux yeux d'une grande partie de la population. Alors justement, il y a une partie dans ton ouvrage qui me paraît assez intéressante parce qu'elle est originale. C'est la manière dont tu explores des formes de terrorisme qui ont lié, justement, avec des revendications politiques régionales ou régionalistes. Alors, en quoi est-ce que c'est peut-être différent au moins sur les revendications plus que sur les manières de faire, finalement, et puis surtout la façon dont, quelque part, il n'y aurait pas une forme de décrochage ou une forme de tension depuis ce que l'on observe en fait avec la guerre d'Algérie et quelque chose qui va nous conduire à cette tension, justement, à cette difficulté avec ces fameuses vades de terrorisme un petit peu différentes parce qu'elles semblent internes, cette fois. Alors, les mouvements régionalistes, ils s'inscrivent dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure, des mouvements à l'international, polonais, irlandais, c'est des mouvements, alors, eux ne se qualifieront jamais de régionalistes puisque, justement, ils ne se voient pas comme des régions. Ils sont indépendantistes, nationalistes, voilà. Quand on parle de régionalisme, c'est déjà le point de vue, voilà, le point de vue interne. Alors, ces mouvements, bon, on peut les citer parce qu'en France, il n'y en a pas, enfin, ils sont quand même assez clairement localisés. Il y a évidemment la Corse qui a été un grand bastion, le Pays basque et puis, il y a eu très actif les Bretons, le Front de libération de la Bretagne avec, d'ailleurs, un regain puisque le sigle FLB est en train de réapparaître très régulièrement sur des résidences secondaires incendies en Bretagne depuis quelques années, depuis le confinement. Pour être très précis, ça a relancé un regain autour, les débats autour de tout ce qui est résidence secondaire et prix du logement en particulier. Alors, ces mouvements, c'est les trois principaux. Il y a eu quelques mouvements mais qui étaient plutôt finalement non français, justement, au niveau des Flandres qui ont un peu dépassé sur les frontières françaises mais qui étaient quand même beaucoup plus anecdotiques côté français. puis un mouvement occitan mais aussi un peu différent dans sa nature et notamment dans l'utilisation de la violence. Ces mouvements côté français, ils sont assez particuliers parce que leurs modes opératoires ne sont pas du tout les mêmes que les autres. Alors, la bombe, oui, très largement mais pas d'attentat aveugle, quasiment pas côté français et une volonté revendiquée affirmée de ne pas tuer. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'ils ne tuent pas mais leur discours reprend sans cesse qu'il ne faut pas faire couler le sang. De fait, il y a des morts et alors, il y a des morts à plusieurs reprises du côté basque mais je parle vraiment du côté français hyper-hétarac c'est-à-dire l'organisation de TA côté français a, bah, quatre gendarmes ont été tués dans des fusils à un moment d'arrestation donc, d'ailleurs, celui qui a été condamné pour le meurtre de ces gendarmes et celui qui tient le discours qu'il ne faut surtout pas tuer. Voilà. Donc, on voit bien que la frontière est évidemment entre la théorie et la pratique et compliquée. Du côté corse, j'ai identifié 17 morts dont, évidemment, Ignac tué à bout portant et assassiné volontairement. Il n'y a pas... Parfois, ce sont, entre guillemets, des accidents, c'est-à-dire que ce sont des militants qui meurent dans l'explosion de leurs explosifs. Il faut rappeler que, de toute façon, c'est d'autant plus évident peut-être dans les locaux de l'école militaire, mais quand on prend une arme et quand on décide de poser une bombe, on prend le risque de tuer quelqu'un, c'est évident. Voilà, ça va avec le mode opératoire. Donc, il y a un discours, il y a une réalité qui sont un peu différentes. Mais je trouve ça intéressant parce que, et l'exemple basque est particulièrement parlant, ETA ne tient pas ce discours. ETA, côté espagnol, il tue. Il n'y a pas de... Voilà, ils font des attentats à l'aveugle, ils tuent. Ça fait partie vraiment de leur stratégie. Mais, il paraît, à rac côté français, n'est pas du tout... Et d'ailleurs, les deux groupes ont eu des tensions assez vives parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes alignements. Alors, pourquoi ? Je crois qu'une des raisons et une des pistes de réflexion sur cette question, c'est justement ce qu'ils cherchent. Et ce qu'ils cherchent, eh bien, c'est de garder une porte ouverte pour négocier avec l'État français. Et la volonté de pouvoir déboucher sur quelque chose de politique parce que les mouvements régionalistes en question, ils ont toujours hésité entre indépendantisme et autonomie. L'autonomie étant une voie vers l'indépendantisme et le relais politique pouvant être une voie vers leurs revendications. Et donc, des attentats à l'aveugle trop violents, c'est se fermer toute possibilité de négociation, de discussion. Donc, ils se sont tournés vers des modes opératoires différents, très spécifiques, qui ne sont pas sans rappeler l'Algérie, d'ailleurs, notamment les nuits bleues puisque ça, c'est inspiré par le FLN. Les nuits bleues, le principe d'une nuit bleue, c'est de commettre beaucoup d'attentats en une nuit, de faible envergure, souvent, en Corse, dans les années 80, ça peut être jusqu'à 200 attentats en une nuit, des résidences secondaires plastiquées ici ou là, des cocktails Molotov, des choses souvent de faible intensité, peu de personnes très mobiles qui se déplacent et qui vont multiplier comme ça les attentats pour donner une impression de présence, d'occupation du terrain. Voilà, c'est vraiment un message. on est là, on est partout, on est très mobile, on fait ce qu'on veut, vous voyez, on occupe et on maîtrise le terrain. Les Bretons, les Basques le font aussi, ça c'est vraiment le mode opératoire typique de ces organisations, ça et puis les fameuses conférences de presse cagoulées, voilà, démonstration de force, voilà, bien organisées, en général. ce n'est plus le cas maintenant, mais avant, parce qu'il y avait le sacro-saint 20 heures, voilà, donc organisées juste à temps pour que ça puisse passer aux 20 heures, mais dans un délai suffisamment court pour que les policiers n'aient pas le temps d'intervenir, voilà, donc tout était bien calculé avec un savoir-faire bien rodé, de ces... donc, des modes opératoires assez spécifiques qu'aucune autre organisation n'a commis, n'a utilisé sur le territoire français depuis. Et puis, finalement, de ces petites particularités découle aussi la réponse de l'État. Et parce que l'État, je pense, en tout cas, c'est mon interprétation, a toujours voulu garder cette marge pour pouvoir éventuellement négocier. Et alors, pour pouvoir négocier, il faut une répression, mais, si possible, qu'il n'aille pas jusqu'à la rupture. D'où l'utilisation de barbouseries, de groupes plus ou moins organisés, ça va être Francia, par exemple, en Corse, avec d'anciens du sac, qui vont, entre guillemets, faire le boulot, mais, mais voilà, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas... Alors, la préfecture, un peu quand même, mais, en tout cas, on garde suffisamment de distance pour qu'ensuite, on puisse réinvestir le terrain politique et négocier et avancer, et les fêtes en ont avancé, puisqu'on parle aujourd'hui d'autonomie et d'évolution du statut de la Corse, et qu'on voit bien sur un certain nombre de revendications de ces groupes, dans les années 70, ils revendiquent l'utilisation de la langue dans les écoles, ils revendiquent l'utilisation de la langue dans la vie quotidienne, sur les panneaux, etc. Si vous allez en Bretagne, au Pays Basque, les langues régionales, maintenant, elles sont utilisées absolument partout. Donc, on voit bien qu'effectivement, une partie de leurs revendications ont obtenu satisfaction parce qu'on est sur cette frontière toujours un peu permanente entre l'utilisation de la violence, mais, voilà, pas excessif. En termes de statistiques, il faut le dire, les mouvements régionalistes en France sont ceux qui ont le moins tué, très clairement. Alors, venons-en maintenant à ce qui, j'imagine, quand on évoque, tu parlais de représentation, ce qui caractérise un petit peu ces 20 ou 25 dernières années, à savoir, une forme à la fois de terrorisme, d'importation et, sur fond, de crise géopolitique et de recomposition. Ce phénomène, un petit peu, du terrorisme, notamment islamiste, qui est nourri à la fois par des connexions et des allers-retours qui, en fait, en font un phénomène presque de mondialisation, on revient à tes premières amours, aux échanges, tu montres bien, justement, à la fois cette façon dont le pays d'origine devient une cible, finalement, la France devient une terre de djihad et donc une terre de combattants, mais aussi avec une interrogation sur notre société elle-même, la manière dont on réagit, la manière dont on traite les combattants extérieurs, dont on traite les terroristes. Alors, en quoi, finalement, ce terrorisme islamiste devient ou deviendrait une forme de synthèse de toutes les formes précédentes, c'est-à-dire une sorte de globalisation du phénomène terroriste en un modèle qui serait celui-là ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, juste une petite question de définition. Tu as évoqué la notion de terrorisme d'importation, ce que je classe derrière, ce sont des formes de terrorisme qui importent sur le territoire français des conflits extérieurs. Et là, on va avoir des exemples assez différents et notamment, je distingue deux choses parce que là, on est sur deux espaces. Je me suis intéressée dans ce livre à la fois au territoire français, donc les attentats commis sur le sol français, mais aussi les attentats commis à l'étranger contre des Français. Et là, je veux dire vraiment, je redistingue la cible de la victime. C'est-à-dire pas, par exemple, il y a des victimes françaises le 11 septembre à New York parce qu'il y avait des Français sur place dans les tours, mais ils n'ont pas été ciblés parce que français. En revanche, les soldats qui meurent à Beyrouth au Drakkar, ils sont ciblés parce que français. Il y a un certain nombre d'attentats commis à l'étranger contre des humanitaires français au Niger. Ils sont ciblés parce que français sur un territoire extérieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux échelles par lesquelles ces mouvements vont frapper la France à distance. Alors, pour en revenir au terrorisme islamiste et à la façon dont la société l'a regardée, il y a une première chose qui m'a frappée, c'est le décalage entre la chronologie des événements et la perception. Je ne sais pas si on vous demande quand vous datez l'irruption du terrorisme islamique sur le territoire français, quelle sera la première date qui vous viendrait à l'esprit ? Alors moi, je commencerai en 85-86 parce que le Hezbollah, quand même, voilà. Alors, déjà, il y a un aspect générationnel parce que quand je pose cette question à mes étudiants, ils me répondent tous 2015. Le GIA, voilà, à laisser, on est à Paris en plus, donc peut-être à laisser plus de traces. Mais les attentats de 85-86, le Hezbollah, c'est évidemment dans le sillage de la révolution iranienne, mais on touche déjà à un premier point, c'est-à-dire que c'est l'islamisme, mais on a déjà les chiites et les sunnites et on a déjà une diversité qui est rarement perçue, élue dans cette analyse des différents attentats. Alors, les origines et les filiations du terrorisme islamiste actuel, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a justement ce tournant de 79, ce double tournant de 79, parce que tout se joue à ce moment-là, la révolution en Iran avec l'apparition dans son sillage de milices armées pro-iraniennes, notamment au Liban, le Hezbollah. Ensuite, plus tard, parce que c'est 1987, il y aura le Hamas, mais toutes ces milices liées à l'Iran qui apparaissent dans le sillage de la révolution iranienne, le djihad islamique armé, bien sûr, qui attaquent précisément les Français au Liban en 83. Et puis, le deuxième point de départ, et là, à l'échelle géopolitique de l'islam, c'est l'autre côté, c'est la guerre d'Afghanistan, également en 79, puisque les moudjahidines, les volontaires qui partent combattre contre les soviétiques sont ceux qui sont ensuite organisés par Oussama Ben Laden dans Al-Qaïda, la base qui est créée en Afghanistan initialement. Et c'est seulement après la fin de la guerre d'Afghanistan qu'ils vont porter le djihad ailleurs. Mais finalement, voilà, on a ce point de débar en 1979 avec, très rapidement, les deux filiations qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, d'un côté, les attentats de 85-86, le Hezbollah, le réseau d'Ali Salé, les attentats qui touchent les Français au Liban, les prises d'otages au Liban, voilà, tous ces mouvements. dans le siège de la révolution iranienne et puis il y aura le GIA, voilà, qui s'inscrit pleinement dans cette histoire-là de l'héritage de la guerre d'Afghanistan et de la diffusion du djihadisme post-gare d'Afghanistan. Et donc, la France, elle est frappée très vite par ces deux tendances. Et on pense aux attentats du GIA, mais il ne faut pas oublier tous les Français attaqués en Algérie, très régulièrement, les moindres de Tibérine, mais pas que. Il y a énormément d'attentats commis, il y en a un très meurtrier contre l'ambassade de France. Voilà, on a beaucoup d'attentats sur le territoire algérien dans la décennie 90. Puis il y a une troisième filiation, un plus indirect du terrorisme islamiste qui va s'incarner dans quelques itinéraires particuliers. Alors, il y en a un qui est l'exemple assez parfait. je pense à Carlos Vladimir Ilich Ramirez Sanchez dit Carlos qui fait ses études à Moscou, voilà, commence au sein du Front Populaire de Libération de la Palestine, de la FPLP et Septembre Noir, évidemment, obédience marxiste, il faut bien le rappeler pour ses mouvements, ses premiers mouvements palestiniens, très lié à la bande Abadir Meinhof avec laquelle il travaille et qui finit par prêter allégeance à Al-Qaïda puis à l'État islamique et qui publie l'Islam révolutionnaire, un livre qui synthétise finalement son parcours et qui explique le lien qu'il voit entre le terrorisme islamiste et tout ce qui a précédé. Et au-delà de Carlos, il y a d'autres discours, je pense à Kadhafi aussi qui développe ce type de discours qui pense une synthèse finalement entre les mouvements révolutionnaires de la guerre froide et les mouvements post-guerre froide et qui établissent eux-mêmes dans leurs itinéraires une filiation entre ces mouvements. Et on a quelques personnages comme ça qui vont émailler cette histoire de façon et finalement faire la continuité entre ces groupes très politisés de la guerre froide et ensuite le terrorisme islamiste comme une sorte de continuité finalement de la violence révolutionnaire et pour eux de la violence toujours émancipatrice et la continuité aussi se fait dans le combat contre l'Occident contre la France mais contre l'Occident ses valeurs voilà et c'est là-dedans qu'ils vont trouver aussi leur synthèse. Alors tout ça fait que ces mouvements islamistes ils sont souvent très très difficiles à lire à analyser parce que très enfin bourrés d'hétérogénéité voire de contradiction a priori pour notre société je ne vais prendre qu'un seul exemple assez récent tous les débats qui ont agité la sphère politique et la sphère médiatique pour savoir si le Hamas c'était la suite la continuité de Daesh alors que sur place le Hamas et Daesh étaient en train de se battre ce qui est intéressant c'est que quand on voit puisqu'on a énormément d'études maintenant sur les facteurs de radicalisation les parcours des djihadistes les parcours des français partis combattent on se rend compte qu'en fait très souvent ils ont la même lecture très obscure finalement et que des jeunes ça apparaît dans les discours de ceux qui sont en prison qui ont été analysés par très nombreux chercheurs des jeunes ont pu être recrutés sur un discours pro-palestinien et se retrouver sur place dans les rangs de l'état islamique à combattre précisément les organisations palestiniennes parce que cette complexité ils ne la voyaient pas ils n'avaient pas non plus la même la lecture précise des événements tout comme très rarement ils avaient la lecture de l'opposition entre Al-Qaïda et l'état islamique et des rivalités qui pouvaient y avoir entre les katibas sur place en Syrie ou en Irak et finalement notre société a produit ça c'est-à-dire qu'elle a produit une lecture un peu stéréotypée de ce phénomène djihadiste qui a nourri ceux qui sont partis aussi le faire avec un peu les mêmes stéréotypes puis il y a un autre stéréotype que j'analyse et que j'ai trouvé très intéressant c'est la question des femmes et de la participation des femmes parce que les femmes ont été très très peu judiciarisées dans voilà dans les dans les premiers temps en tout cas pour les retours les hommes étaient systématiquement judiciarisées et pas les femmes il faut en gros attendre la tentative d'attentat contre Notre-Dame organisée par un commando 100% féminin pour que les femmes commencent à être prises en compte dans le processus et en fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on lit dans cette dans ce phénomène c'est que notre société a projeté sur le djihadisme ses propres tabous le tabou sur la violence des femmes Michel Perrault Arles Farge les ont bien étudiés sur la longue durée depuis longtemps dans notre société et puis le tabou sur la femme musulmane qui doit être soumise donc qui peut pas voilà et ce qu'a montré le procès sur cette tentative d'attentat c'est que les femmes elles étaient plutôt au coeur finalement du processus et pas forcément victimes mais là aussi on voit le poids des stéréotypes dans l'analyse du processus et ça va forcément être assez voilà assez lourd à gérer à la fois pour les autorités je terminerai juste sur le terrorisme islamiste en disant qu'il se distingue quand même de tout ce qu'on a connu avant il s'en distingue par un phénomène c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire sur les régionalistes c'est que c'est un terrorisme qui veut tuer qui est extrêmement semblant qui veut tuer qui veut tuer de façon spectaculaire et qui a importé de nouveaux modes opératoires sur notre territoire et en particulier l'attentat suicide aucun groupe n'a jamais commis d'attentat suicide avant les groupes djihadistes ça c'est vraiment un mode opératoire tout à fait spécifique la décapitation voilà pour ajouter de l'horreur à l'horreur la mise en scène le fait qu'il se filme qui va à contrario de tout ce qu'avaient fait les groupes antérieurs qui étaient plutôt dans la clandestinité le but était de ne pas se faire prendre donc d'être clandestin là le but c'est de se faire connaître donc des modes opératoires très très différents moi Medmira a tout filmé avec une caméra GoPro l'attentat de Magnanville particulièrement atroce diffusé en direct sur internet par l'assassin qui tue les parents sous les yeux du bébé forcé d'assister à la scène enfin on a une volonté vraiment de terroriser qui est très très différente de tout ce qu'on avait pu connaître avant et là il n'y a pas de négociation ils n'ont pas justement ce que les régionalistes peuvent avoir il n'y a pas d'ouverture qui est recherchée c'est un combat à mort voilà alors justement tu évoques la question de la judiciarisation et de la question dont on peut finalement ouvrir une porte ou pas la question sur laquelle finalement j'aimerais conclure cet échange c'est comment répondre finalement au terrorisme tu montres d'ailleurs les défis auxquels l'état finalement se trouve contraint à la fois les questions d'organisation judiciaire de renseignement et puis tu l'évoquais aussi rapidement la question de la résilience de la société alors en partant du temps long de notre arsenal juridique mis en place depuis je vais dire Émile Henry jusqu'à Daesh comment là encore caractériser la manière dont l'état répond à ce qui est aujourd'hui encore un défi face auquel il y a une exigence sociale il y a une exigence politique et une exigence aussi tout simplement internationale alors en réalité c'est même avant Émile Henry parce que les premières législations comme ça un peu d'exception ça commence avec l'attentat de Fiechi sous la restauration qui est particulièrement intéressant parce que l'attentat de Fiechi c'est la première fois que des victimes d'un attentat ont le droit à un traitement très spécifique leurs sépultures sont dans la crypte des Invalides le monument est dans la crypte des Invalides tous de l'ouvrier du passant de l'enfant au maréchal de France voilà c'est à dire que la victime de l'attentat est perçue comme un mort pour la France déjà un petit peu dans la façon dont le processus se met en place et ils sont indemnisés d'ailleurs les familles des victimes d'emblée et puis pour la législation l'attentat de Fiechi ouvre à une série de lois et puis ensuite on a toute une série de lois l'attentat d'Orsini contre Louis-Napoléon Bonaparte avec la loi de Sûreté Générale qui inspire beaucoup les lois scélérates après l'attentat contre la chambre voilà on a toute une série de lois d'exception qui tournent autour d'une violence particulière mais qui la nomme pas là le mot terrorisme il n'est pas dans ces lois on cible en fait c'est ce par quoi je commençais on cible le groupe qu'on assimile au terrorisme à ce moment là les républicains les anarchistes voilà mais voilà on tourne autour de quelque chose il y a une première loi qui est extrêmement intéressante et elle reste d'actualité je trouve ça d'autant plus intéressant c'est la loi sur la dissolution des ligues de 1936 qui est la première loi utilisée vraiment pour combattre directement des groupes terroristes alors c'est la loi qui a été utilisée pour dissoudre le FLN en 57 l'OAS en 61 le Front de libération de la Bretagne en 74 actions directes en 82 le FLNC en 83 il paraît tarac en 87 vous allez me dire à quoi ça sert de dissoudre des groupes clandestins parce qu'on peut les poursuivre pour reconstitution de ligue dissoute donc ça voilà et puis évidemment c'est la loi qui est toujours utilisée aujourd'hui précisément quand on n'arrive pas vraiment à catégoriser à dire que tel ou tel groupe politique est terroriste on le dissout par le biais de cette loi ce qui permet de contourner la législation donc l'autre loi qui est la loi de 86 qui elle définit le terrorisme et qui fait suite aux attentats justement de 85 86 du Hezbollah qui définit le terrorisme comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur quand on a dit ça on a tout dit et puis on a évidemment rien dit parce qu'après il va falloir interpréter un petit peu les choses alors le volet judiciaire je ne vais pas le développer il est bien connu mais ce qui me semble intéressant c'est qu'on voit qu'il est toujours en train de courir finalement un peu après le mode opératoire terroriste c'est à dire qu'au fur et à mesure on va apporter de nouveaux volets voilà les dernières problématiques la question du retour il faut une nouvelle loi et là on commence à voir la question des sortants c'est à dire ceux qui sont rentrés et qui maintenant vont sortir de prison donc de nouveau on ajuste la loi mais finalement on court toujours dans le volet judiciaire et législatif après le phénomène pour s'adapter un petit peu la même chose d'ailleurs avec les mesures de sécurité de façon générale une bombe qui rentre dans un avion met un portique il y en a un qui trouve que le portique ne va pas jusqu'au sol donc il met les explosifs dans la semelle de la chaussure bon ben on va faire déchausser les gens voilà on est toujours en train de s'adapter et de courir derrière les stratégies terroristes donc ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est tout ce qui est renseignement réorganisation permanente des services de renseignement sur la longue durée c'est une histoire extrêmement intéressante qui reste encore assez largement à faire dans le détail d'ailleurs mais on voit que c'est à la fois une histoire de rivalité permanente Paris-Province et notamment sur les régionalistes voilà parce que les gendarmes de peau et les magistrats antiterroristes de Paris ça ne marche pas toujours très bien c'est aussi une longue histoire de la rivalité de la guerre des services entre gendarmes et policiers et entre services de police renseignement extérieur renseignement intérieur sécurité intérieure sécurité extérieure avec tous les noms qu'ils ont au cours mais finalement du 19ème jusqu'à aujourd'hui c'est toujours un peu la même histoire parce que les anarchistes ils bougent déjà exactement comme les autres groupes par la suite et que donc on passe systématiquement d'une juridiction à une autre et donc il y a vraiment de vrais éléments de continuité sur la longue durée puis le dernier volet en tout cas au niveau de l'État c'est tout ce qui est prise en charge des victimes là qui est un volet qui aujourd'hui est très très développé l'indemnisation des victimes la prise en charge des victimes une médecine spécialisée la prise en charge du stress post-traumatique etc. et surtout depuis 1990 les victimes de terrorisme ce sont des victimes civiles de guerre sont considérées comme des victimes civiles de guerre ce qui veut dire que symboliquement autour et à travers ces victimes c'est la nation toute entière qui est touchée et ça c'est la résilience aussi qui va au coeur du discours alors il y a une politique mémorielle qui aujourd'hui est de plus en plus développée avec des cérémonies on aura une dans deux jours aux Invalides justement pour les victimes de l'attentat du 7 octobre c'est quelque chose qui maintenant s'institutionnalise quasiment systématiquement peut-être malheureusement parce que justement il y a toujours des cérémonies parce qu'il y a toujours des attentats mais il y a vraiment une dimension mémorielle qui est de plus en plus importante développée par les associations aussi et par la place des victimes dans la société ça c'est un vieux séjour un vieux débat pour les historiens c'est-à-dire que laisser les témoins parler les victimes parler voilà les victimes de terrorisme aujourd'hui la société les écoute très largement alors je terminerai juste en disant que ça demeure quand même un vrai défi parce que justement on est toujours un peu sur le fil du rasoir que la stratégie terroriste c'est de diviser la société ça a toujours été ça des anarchistes les mouvements révolutionnaires du 19ème comme les mouvements révolutionnaires pendant la guerre froide veulent pousser à une forme de guerre civile ils cherchent la répression ils cherchent la répression pour avoir une forme de guerre civile et monter soit la classe ouvrière contre l'état soit une population contre l'état la Zala cherche à monter la diaspora arménienne contre la France voilà les islamistes cherchent à monter la communauté musulmane contre la France et donc à susciter la répression et donc il faut toujours trouver le juste équilibre entre une répression parce que c'est de la criminalité évidemment et en même temps pas trop de répression pour ne pas rentrer dans leur jeu et ne pas susciter ces tensions et ces violences extrêmes donc ça c'est vraiment un défi quasiment quotidien pour les autorités de trouver cet équilibre face à une violence qui est une forme de provocation permanente pour la société merci beaucoup je propose maintenant qu'on passe à l'échange avec la salle on a une demi-heure qui veut se lancer sur la première question je vous demande de la garder courte et de vous présenter rapidement bonsoir Yves Lequen moi j'étais à l'IHEDL l'année dernière et voilà donc je suis ravi de revenir ce soir je voudrais revenir un petit peu sur le volet judiciarisation on entend beaucoup de choses dès qu'on parle de terrorisme y compris le pourquoi est-ce qu'on ne les a pas arrêtés avant donc on parle même plus de présomption d'innocence c'est simple dès qu'on peut envisager un début de culpabilité c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose est-ce qu'il y a des précédents historiques et comment est-ce que vous voyez le développement de cette idée avant finalement qu'on ait fait quelque chose il faut déjà traiter alors c'est un peu le syndrome minority report c'est-à-dire qu'il faut arrêter les gens avant même qu'ils aient conçu ou imaginé ou fait c'est l'idée même de la loi de sûreté générale de 1858 ou bien des lois scélérates c'est qu'on va c'est les lois des suspects on va arrêter les suspects ça c'est une vieille tradition juridique mais pas forcément des démocraties voilà on ne peut pas dire que la loi de 1858 soit une loi démocratique et que le régime en question a été très démocratique voilà mais ça c'est une vieille c'est une vieille tentation effectivement face à cette violence après les démocraties sont celles qui comme la troisième république d'ailleurs ont le cadre juridique mais ne l'appliquent pas et précisément savent trouver l'équilibre on ne peut pas reprocher à la troisième république d'avoir des rejets à ça elle a gardé un équilibre de cette nature d'autant plus qu'ils ont trouvé très vite un subterfuge en se rebaptisant libertaire et donc en ne rentrant plus dans le cadre de la loi il y a sans doute en attendant la question peut-être aussi un débat à avoir avec la manière dont d'autres démocraties que la française ont joué alors tu l'évoques au passage la manière dont l'Italie dans le cadre des années de plomb la manière dont les allemands ont lutté aussi contre la fraction armée rouge c'est-à-dire la façon dont finalement des démocraties peuvent finalement résister en gardant un cadre juridique qui est sans être totalement d'exception qui est suffisamment robuste pour permettre quand même une réponse demandée et efficace oui je me demande c'est vraiment ouvrir un débat peut-être très polémique mais si la France ne les a pas aidés à résister en accueillant justement un certain nombre d'exilés sur son territoire contre la promesse de renoncer à la violence la doctrine Mitterrand et finalement laissant une porte de sortie aussi qui évitait la radicalisation absolue de certains qui n'avaient pas été forcément les plus violents mais qui trouvaient cette opportunité en France de déposer les armes et de recommencer autre chose c'est un équilibre un équilibre entre alliés entre tensions et en même temps on voit bien que dans les années 80 il y a des périodes où l'Italie et l'Allemagne réclament un certain nombre ils demandent des extraditions et puis il y a des moments où ils sont plutôt contents de laisser certaines personnalités et notamment pour les groupes proches orientaux on les laisse circuler un petit peu contre la promesse de ne pas revenir frapper sur son territoire il y a cet équilibre qui se joue un petit peu dans les années 70-80 qui est un petit jeu de dupe entre voisins assez permanent bonsoir merci beaucoup pour votre présentation c'est vraiment une question naïf mais tout à l'heure vous disiez que la démocratie en quelque sorte est née de la violence est née d'une loi de terreur est-ce qu'aujourd'hui les groupements terroristes ne se seraient pas inspirés de cela ou dans leur vision ce qui va naître de leur mouvement serait quelque chose de bien meilleur et donc c'est de cette façon qu'ils inspirent les foules et qu'ils arrivent à mobiliser et même à pousser les personnes sur des actes que nous on qualifie d'inimaginables ou d'inhumains alors j'ai pas dit que la démocratie était née de la terreur parce qu'entre la révolution française et la terreur et la mise en place d'un régime vraiment démocratique en France il y a quand même deux trois tribulations voilà à peu près 100 ans et quelques régimes et quelques autres voilà virages entre les deux évidemment c'est bien bien plus compliqué que ça en revanche il y a un discours il y a un discours terroriste oui qui prétend que la violence est une source d'émancipation et de libération ça c'est leur discours alors c'est toi le moderniste c'est difficile c'est à dire que mais la question en fait du rapport entre la violence et l'acte politique vous le trouvez déjà à l'époque de ce qu'on appelle les tyrannicides vous l'avez notamment tout au long du 16ème et du début du 17ème siècle au moins deux rois de France qui meurent sous un coup de couteau criminel que ce soit Henri III et finalement Henri IV dans un discours qui se veut d'ailleurs un discours emprunt de pureté c'est à dire qu'on frappe le roi parce que c'est un mauvais roi et donc quelque part cette volonté de punir et de proposer quelque chose derrière qui sera neuf vous le trouverez à peu près partout c'est à dire que c'est pas c'est pas propre finalement c'est pas propre à la France c'est à dire que vous avez une histoire comme ça sur les tyrannicides que vous pouvez trouver partout vous pouvez voir ça en Russie au début du 19ème vous pouvez voir ça au 13ème siècle avec autour la question même de l'efficacité du terrorisme des fameux assassins bref c'est une histoire longue en fait en réalité cette question de la terreur cette question du rapport à la frappe qu'elle soit préventive ou exagérée et ce que cela crée sur les sociétés c'est finalement l'objet même de ce que dit Jenny à savoir comment est-ce qu'on frappe les corps autant que les esprits et comment est-ce qu'on finalement on frappe la société c'est en fait en frappant un homme en frappant une institution on frappe la société donc on crée quelque chose théoriquement pour du mieux encore faut-il définir ce que c'est que ce mieux ensuite c'est un débat là pour le coup philosophique bonjour merci beaucoup pour vos interventions j'avais une question sur une notion sur laquelle vous n'êtes pas revenu en tout cas si j'ai bien écouté sur le terrorisme d'état comment aujourd'hui on peut le définir comment on peut entre guillemets l'appliquer dans le monde dans la géopolitique d'aujourd'hui et est-ce que utiliser par exemple des méthodes que certains groupes terroristes ont utilisées si un état les utilise est-ce que c'est versé dans le terrorisme d'état et toutes les questions qui sont connexes à tout ça alors plutôt que de terrorisme d'état moi je parle plus volontiers d'état sponsor du terrorisme c'est à dire des états qui utilisent le terrorisme comme un mode de prolongement de leur politique extérieure c'est indéniablement ce que fait l'Iran depuis les années 80 par exemple très clairement sans le nier d'ailleurs à plusieurs reprises il y a des déclarations du gouvernement iranien qui sont assez directes ils arment des groupes ils envoient des groupes ils entraînent les premiers d'ailleurs sont des émanations directes de l'armée iranienne donc dans un cadre 100% légal c'est ce qui s'est encore passé d'ailleurs sur le terrain séro-irakien assez récemment avec des chefs militaires à la tête de ces milices armées qui sont des émanations vraiment de l'armée iranienne et qui vont ensuite projeter on a un autre exemple c'est la Syrie la Syrie avant la Syrie de Bachar Al-Assad celle d'Afez qui utilise très fréquemment là aussi des groupes terroristes pour faire pression sur la géopolitique internationale sans prendre le risque d'y aller directement mais en faisant quand même suffisamment savoir qui sont derrière pour pouvoir en tirer des intérêts dans les négociations avec les états et la Libye de Kadhafi bien sûr l'a fait à de multiples reprises il ne faut pas qu'on se voie trop directement que c'est eux mais en même temps il faut quand même qu'on sache que c'est eux pour qu'ils puissent commencer à négocier donc on a beaucoup d'états qui ont utilisé comme ça le terrorisme alors notamment en guerre froide face aux deux grands c'est aussi finalement un peu dans l'arc de crise un moyen d'éviter la confrontation directe qui pourrait tourner à la guerre mondiale si on n'est pas prudent mais quand même de jouer de ces rivalités entre les deux grands et de faire des conflits voilà des conflits indirects alors là c'est le terrorisme comme guerre asymétrique finalement au sens propre du terme donc je préfère cette expression d'état sponsor du terrorisme qu'on retrouve assez alors ça c'est les exemples les plus connus mais qu'on retrouve à de multiples reprises alors en guerre froide il y a plein de voilà y compris les deux blocs on jouait on retrouve beaucoup la bande à bader les brigades rouges tout ça reçoivent pas mal d'explosifs tchèques bon voilà on voit bien qu'il y a des choses qui circulent quand même il est plus que vraisemblable que les pays occidentaux ils font à peu près la même chose il ne faut pas non plus non plus leurrer donc voilà on peut utiliser des groupes plus ou moins conscients qui sont instrumentalisés d'ailleurs parfois ils ne le sont pas forcément mais on peut utiliser comme ça des groupes à des fins de politique extérieure indéniablement une autre question attendez attendez mieux un micro s'il vous plaît est-ce que vous considérez que la mort d'Oussama Ben Laden c'est du terrorisme est-ce que celle du général iranien qui est mort il y a un an ou deux et on ne sait pas encore qui l'a tué est-ce que c'est du terrorisme a priori ça a été ordonné par un chef d'état légal dans un cadre décisionnaire aux dernières nouvelles Obama avait été élu ça pose en fait plusieurs questions en fait c'est-à-dire que déjà sous l'accusation de est-ce que un chef d'état démocratique autorise ou pas des frappes de décapitation parce qu'en fait c'est ça en réalité c'est-à-dire que sous telle ou telle forme ça a toujours existé déjà d'une part c'est pas une justification en soi mais l'idée de d'attenter et de supprimer un acteur qui vous-même vous a frappé c'est une forme de rétorsion de réprésaille et ça existe et même si c'est pas justifiable ou justifié en droit c'est de facto ça existe et la question de la sûreté de l'état permet de de le faire passer ensuite il faut voir que quand vous faites référence soit à Osama Ben Laden soit à Kassami c'est-à-dire celui en fait le le chef des brigades Pazdaran qui a été effectivement qui a été assassiné en fait il n'a pas été assassiné il a été tué de manière ordonnée avec vous avez cette photo du conseil de sécurité américain qui suit l'opération par exemple à Abbottabad contre Ben Laden ou contre justement la frappe contre le chef des Pazdaran et donc vous avez là cette fois la manière dont un état agit pour supprimer un acteur qui l'a lui-même blessé donc finalement c'est une forme de c'est pas du terrorisme au sens où le but c'est pas de créer la terreur c'est vous vous supprimer celui qui a lui-même été un acteur de cette terreur tout comme vous voyez je vous parlais de l'Iran tout à l'heure mais tout comme je ne classerai pas la guerre Iran-Irak non plus voilà il y a deux choses différentes il y a un état qui fait la guerre qui peut faire une guerre sale qui peut qui peut commettre des crimes de guerre ça c'est une chose le pauvre mot terroriste on l'utilise déjà vraiment à tort c'est comme le mot guerre voilà je crois que c'est pas la peine d'en rajouter encore plus alors bien sûr il a souvent été utilisé pour délégitimer le combat de l'ennemi etc lancé comme un anathème enfin il y a quand même des cadres qui sont un peu un peu définis voilà il y a quand même des définitions internationales il y a quand même un certain nombre et puis il y a un cadre juridique qui fait que des choses sont légales ou pas en fonction du processus de décision donc il ne faut pas tout englober finalement derrière l'expression terrorisme parce que sinon ça perd son sens et sinon tout devient combat légitime attendez attendez s'il vous plaît il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser une question sinon bonsoir merci pour vos interventions et d'avoir surtout illustré la différence entre anarchisme et terrorisme en début d'intervention et j'ai une question justement qui illustre la différence entre l'intention et la revendication justement est-ce que l'un de ces deux mots fait le distinguo entre un tueur de masse et un terroriste est-ce que c'est l'intention ou bien la revendication qu'il donne à son acte alors la notion de revendication dans le terrorisme est extrêmement importante elle est pas tous les attentats ne sont pas revendiqués justement le 11 septembre il n'y a pas une revendication claire directe on est un peu sur il y a ensuite il y a eu la déclaration de guerre à l'Amérique de Bangladesh il y a un certain nombre de discours tous les attentats ne sont pas clairement revendiqués mais par contre la revendication elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va donner un sens voilà à l'action parfois la cible est une revendication ça 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 se produit à plusieurs reprises et c'est peut-être là aussi que va se faire la différence avec les tueries de masse alors il y a la volonté politique ou pas voilà la notion politique sachant que les tueries de masse en fonction des pays ne sont pas catégorisées de la même façon les tueries de masse aux Etats-Unis sont rarement qualifiées de terroristes en revanche ce qui s'est passé à Utoya sur l'île du Toya Anders Breivik qui ressemble et d'ailleurs il est pris comme modèle par des auteurs ensuite de tueries de masse il y a une dimension politique il y a une revendication politique un discours politique qui fait que ça a été qualifié de terrorisme et le mode opératoire est plutôt celui de la tuerie de masse mais il y a la volonté politique de terroriser voilà et puis terroriser massacrer des enfants y compris des enfants très jeunes l'horreur du geste mais parce qu'il y a une intention derrière donc la notion elle va voilà le choix de la cible finalement c'est aussi une forme de revendication en l'occurrence Breivik la revendication elle est dans le choix de cibler un groupe de jeunes politiques de rassemblements politiques d'un parti donc ça ça va compter et puis je disais tout à l'heure dans la stratégie de l'attention on peut avoir des fausses revendications etc mais souvent c'est la cible qui donne l'indication première finalement sur le véritable auteur ou sur la nature du crime pour le faire simple une tuerie de masse contre un groupe politique contre un groupe religieux très spécifique va être du terrorisme parce qu'on on a une cible qui est une cible politique idéologique alors qu'une tuerie de masse commise par un élève contre sa propre école parce que il a été moqué à la récréation c'est atroce mais il n'y a pas la dimension politique vous voyez c'est vraiment là que se fait la frontière qui est fine évidemment entre les deux donc la partie idéologique est quelque chose ou du moins un discours politique un discours politique voilà qui donne une portée qui dépasse l'événement en lui-même comment qualifiez-vous par rapport au terrorisme des actions non létales comme par exemple les actions de fauchage d'OGM alors ça c'est un débat intéressant parce que c'est un débat ancien je vais revenir à mes bretons pour prendre un exemple voilà l'attentat et alors j'ai plus la peine en tête mais ils ont pris une peine extrêmement lourde l'attentat le plus important le plus médiatisé le plus gros commis par le Front de libération de la Bretagne c'était contre la galerie des batailles à Versailles c'est non létal il n'y a pas eu de blessés il y a eu des millions de dégâts si vous visitez la galerie des batailles malheureusement vous ne voyez plus les œuvres originales parce qu'en fait tout a été restauré elle a été vraiment très 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 endommagée ils sont passés devant la haute cour de justice voilà et j'ai plus les peines en tête mais ils avaient pris des peines vraiment extrêmement lourdes très très sévères et on a plusieurs exemples comme ça dans des groupes régionalistes d'attentats punis lourdement contre des symboles contre des statues le premier attentat d'ailleurs commis dans les années 30 par un mouvement breton c'est contre la statue d'Anne de Bretagne à genoux devant le roi de France voilà c'est la Bretagne qui se soumettait au roi de France bon ils ont fait sauter et puis j'ai trouvé deux exemples de monuments aux morts parce que des Bretons morts pour la France voilà c'est donc des dégradations même pas détruits des dégradations qui ont été sanctionnées très très durement parce que considérées comme politiques et comme justement déjà terroristes par la justice donc ça ça dépend vraiment des contextes politiques de la volonté politique du moment mais effectivement il y a des gestes comme ça assez assez symboliques voilà puisque la galerie des batailles c'était ça c'était le symbole de la répression des monnaies rouges voilà et de la violence de l'État contre les Bretons donc des choses très symboliques qui sont investies d'une dimension politique et que l'État juge suffisamment grave par cette dimension pour justement utiliser une législation d'exception contre ces mouvements donc je crois que ce qui va faire la différence est-ce que l'État se sent en danger ou pas est-ce qu'il y a une dernière question non écoutez alors permets-moi Jenny de revenir sur quelques éléments avant de te remercier je crois que ce soir tu nous as montré à quelle fois c'était une question d'équilibre une question de stratégie de la tension ou de tension dans la stratégie finalement pour comprendre finalement notre lien notre compréhension de ce qui est un phénomène qui nous invite à finalement juger à jauger de ce qui est ou de ce qui n'est pas terroriste et donc la question de l'acte la question de l'ampleur la question de la portée c'est à mon avis effectivement ce que l'on peut retenir de manière plus anecdotique je retiendrai finalement qu'il s'agisse de la Bretagne ou de la Corse terrorisme et prix du logement peuvent avoir un lien en commun mais surtout l'importance qu'il y a à vouloir diviser la société et pour l'état à reconstruire ce lien l'aspect commémoratif l'aspect mémoriel me paraît aussi important tu n'en as pas parlé mais tu l'évoques dans ton ouvrage le rôle finalement de cette médaille qu'on a aussi attribuée aux victimes du terrorisme et qui avait créé une sorte de vraie discussion peut-on s'enorgueillir d'avoir été la victime d'un acte indiscriminé et c'est une véritable interrogation au moins autant éthique que sociale ou politique sur et débat très fort puisqu'on a l'école militaire sur les militaires victimes de terrorisme un militaire peut-il être victime et c'est un gros débat à propos des victimes de l'attentat du Drakkar et je te remercie justement parce qu'on voit bien à quel point cette interrogation sur ce qui est ou pas le statut de la victime est aujourd'hui au coeur de ces enjeux enfin en abordant la question de la manière dont l'état à la fois réagit ou peut sponsoriser finalement contre son adversaire le terrorisme on touche finalement à la question de ce qu'on appelle aussi les conflits hybrides les conflits sous le seuil les conflits où on sait qu'on va frapper on sait qu'on va faire mal mais sans véritablement pouvoir ou vouloir revendiquer parce qu'on ne veut pas de frappe en retour et donc il y a cette question aussi de ce que le terrorisme finalement permet une espèce d'espace flou une espèce de de la pulsion un espace de la tension et un espace aussi où derrière l'état doit trouver la juste mesure entre la répression aveugle et la capacité à ressouder donc je te remercie je vous invite tous à lire ce qui est véritablement à mon avis un tour de force parce que ça vous invite à faire une histoire de France sous un angle un petit peu original et je voulais te remercier chaleureusement pour être venu ce soir je vais vous permettre rarement de donner un conseil de lecture si vraiment vous voulez comprendre ou replacer aux côtés de cet ouvrage j'ai pas d'intérêt dans l'histoire mais il y a une trilogie d'un auteur qui s'appelle Frédéric Paulin qui est assez intéressante qui s'appelle La guerre est une ruse prémisse de la chute et fabrique de la terreur qui vous amène sur 30 ans de terrorisme ça commence avec le GIA et ça va jusqu'aux attentats de 2015 c'est à mon avis un point intéressant et puis pour nous je vous donne rendez-vous le 18 mars prochain avec Olivier Vievorca qui viendra nous présenter son ouvrage sur l'histoire totale de la deuxième milliard mondiale on fera cette fois un gros bloc sur finalement comment mieux comprendre ce que c'est que le modèle du conflit de très haute intensité je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée merci